Il y a deux membres qui passent Bac cette année-là, le jour de Bac-là, c'est ça, ils sont venus casser ici-là. C'est un bon matin, le 2 juillet, nous étions en sommeil aux environs de 5 heures. On nous a conduit à ce que les parents ne puissent pas aller à la mosquée, ils ont fait venir des bulles de zé, avec près de 22 cargos, on ne sait pas pourquoi. Notre grande surprise, c'est nos maisons, ils ont commencé à démolir. On nous demande pourquoi, on nous accrime, on nous dit non, qu'on n'a pas besoin d'explication pour nous. On ne sait pas pourquoi vous voulez casser nos maisons, une personne a dit quelque chose, on nous accrime, on nous chasse, on nous frappe. Donc, on ne sait pas pourquoi, on voulait savoir quelque chose, pourquoi ils ont cassé ce quartier. On n'est pas une zone à risque, ni une zone insalubre. Donc, raison pour laquelle on a fait sortir, on a fait sortir presque tous les enfants aujourd'hui, qui expliquent un peu ce que les parents ressentent. Parce que le quartier ici, on a près de deux écoles, trois écoles, la majorité de la partie du quartier est cassée. Où ces enfants iront, où ils vont fréquenter, ils sont sans abri. Il y a des personnes même qui tombent dans le cimetière et des personnes à la belle étoile. La famille, bon, vraiment, ils n'ont plus rien trouvé dans les trucs, dans les maisons, parce que tout a été démoli. Comment recommencer une vie à zéro comme ça ? Et avant ça, est-ce que vous n'avez pas laissé un abétissement en disant que le quartier allait être démoli ? On n'a rien reçu. Si le district veut qu'il nous montre un papier, donc les questions qu'ils ont données à des habitants d'ici, une preuve devant tout le monde, on verra qui dit la vérité. On n'a rien reçu, rien, sans préavis, rien, on ne savait rien, on ne nous a pas prévenu même, on n'appelle rien. On s'élève le matin, on coupe, voilà, on démolit tout. Ce qui veut dire que c'était une surprise, n'est-ce pas ? Oui, une surprise. Et ce qui signifie que vous n'avez pas pu recevoir vos affaires même ? On n'a rien pris, parce qu'à 5h du matin, on doit sortir pour voir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, on sort pour voir ce qui se passe, ils ont commencé à démolir, on ne sait pas pourquoi. D'accord, merci. Et quel message que vous aimeriez laisser à ceux qui vous écoutent pour ce qui concerne les bergements ? Est-ce que vous n'avez plus de maisons et que vous avez perdu toutes vos affaires et il faut maintenant un endroit où vous logerz ? Oui. Est-ce que vous avez eu un message à laisser aux gens qui nous regardent actuellement pour voir si quelqu'un peut vous venir en aide pour vous aider à trouver un endroit où vous posez la tête ? Bon, il y a plein de familles qui ont tout perdu ici, mais ce qu'on voulait aussi, c'est d'être logé dans notre même site. Vraiment, on a ce quartier-là depuis 1961, on a près de 57 ans, ce n'est pas 57 jours. Sincèrement dit, ce n'est pas 57 jours. On ne vient pas à never, même le prisonnier, il a droit à un dortoir. On ne vient pas à never, on ne vient pas à never, même ton poulet, si tu veux arranger, tu essaies de chasser un peu tes poulet, tes poulet, te mettre à côté, dans un abri où tu peux chercher à arranger. Voilà, le message que je voulais donner aussi, ça veut dire au gouvernement que s'il y a des personnes, des femmes vraiment qui sont dans ce gouvernement, qui ont un cœur, qui donnent naissance à des enfants, elles doivent savoir que ces personnes-là souffrent avec les enfants. Merci. Ils dorent ici, où ils encassent là ? Il y a vraiment ma maison, mais ils dorent là-bas. C'est ici qu'ils dorent ? Oui. D'accord. Et la nuit, ils vestent tout matin ? Oui, ils dorent tout. Avec tes petits frères ? Oui. D'accord, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Un matin, dans ce réveil, il y a la dynamerie sur nous, ils ont dit qu'ils ont cassé notre quartier, ils ne se sont pas qu'il y a, qu'ils vont faire ici, bon, ils n'ont pas informé. Et ils ont dit qu'ils ont quitté le lieu, qu'ils ont quitté le quartier, tout, 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 tout. On n'a pas lutté contre le gouvernement. C'est juste qu'ils ont le pouvoir, c'est ce qu'on a la force. Nous, on n'a que le peuple. C'est ce qu'on a cassé notre quartier. On n'a ni pas où aller. Nous, on a la force en dehors. Comme vous, vous pouvez le constater, nous, on a la force en dehors. On n'a ni pas où aller. On bosse la pluie. On est là. Pour dire qu'il y a un souffle, ça ne les préoccupe pas. C'est les effrétiens qui les préoccupent. Ceux qui ont voté, si ils sont malades, ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. C'est un grand quartier. On dit, on ne peut pas compter le nombre de familles qui ont mis dans la rue. On ne peut pas compter. Vous voyez, quand même de casser un coin, on prévient la population pèlerie à. Voilà, 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 voilà. Ce qu'il y a à faire, on ne peut pas se consulter. Si chacun va s'y aller à la main, ça fait ça. On ne peut pas surprendre les gens comme ça un matin, venir casser. C'est pas intéressant. Quand tu dis ton peuple, tu as le président de la publique, tu dis ton peuple. Si j'essaie qu'il le commande, ça. Mais on fait comme si on ne voit pas. Les gens sont fermés dessus. On ne peut pas essayer de casser, casser tous les gens à chaque fois. Ils sont automatisés, ils sont à l'aise, ils vivent dans les palais, dans les châteaux. Nous, c'est notre petit qu'on dort des dépens, c'est débrouillé. Bon, notre petit, un gars, on fait ça, on est venu casser. On ne rapatit même. On ne rapatit même. À chaque fois, on le casser. Puis c'est plus les pauvres qu'on casse. C'est quelqu'un qui se siège, qui ne travaille pas. Nous, d'abord, un, on ne travaille pas. On est débrouillé. C'est vrai que ce n'était pas nous, ce débrouillé au port de l'étudio. Mais ce n'est pas une blouteille qui est telle. Ce n'est pas une blouteille qui est telle. Je dirais que j'allais le compétit renvoyé. Ce n'est pas une blouteille qui est telle. Nous, il est débrouillé. On n'a pas pensé à nous. On n'a pas où aller. On a dit qu'on a eu. Monsieur, monsieur, est-ce vrai ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous pouvez conserver. Vous pouvez vous voir. Vous pouvez vous voir. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées dans le barrage du cimetière. Dans le cimetière du pauvre. Qui tombent là-bas. Jusqu'à aller là-bas, je ne peux pas me dire que je ne vais pas aller. Il n'y a plus de barrage qui sont là-bas. Ce n'est pas intéressant. Il y a des barrages de gens qui sont perdus. Je ne sais pas. Ils sont cassés. Ils ont commencé à britanniser. Vous pouvez, vous pensez que c'est souvent, il y a des barrages confrontés. C'est la débrouillère. Il y a des barrages. Il y a des barrages. Il y a beaucoup de barrages qui sont en crise cardiaque. Pourquoi est-ce que c'est ça ? C'est moi que pour cette classe-là, il y a beaucoup de crise cardiaque qui sont moïs. Je ne sais pas, c'est des corps à vie. Ce n'est pas des corps à vie. Vous affirmez que des personnes atteintes de crise cardiaque sont décédées. Le fait qu'ils ont cassé leur maison, n'est-ce pas ? Oui, oui. Parce qu'ils n'ont plus rien, ils n'ont ni pas où aller. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. D'autres m'ont laissé les biens ici. Ils sont allés se chercher. Ils sont le travail. Et à l'aider, ils ont fait tout ce que leur maison est cassée. Tout là-dedans, l'économie, tout. Ils ont tout perdu. Est-ce que vous connaissez ces personnes décédées de suite à une crise cardiaque ? Le fait qu'ils ont cassé leur maison ? Oui. Vous connaissez une personne ? On en a deux. Oui, on en a deux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il pleut là. L'eau n'a jamais pris quelqu'un ici. C'est dans les yopougons là-bas, en bobo là-bas. L'eau prend les gens. Mais la fois passée, ils sont venus là. Ils ont dit que quand il pleut, l'eau, envoyez les gens ici. Mais l'eau n'a jamais envoyé quelqu'un ici. Bon, ils sont venus casser leur coin là comme ça, pour nous mettre au dehors. Là où moi, je suis là. Je n'ai pas marié, je me débrouille. J'ai quatre enfants. J'ai cinq enfants. Il y a deux mèmes qui passent BAC cette année-là. Le jour de BAC là. C'est ça, ils sont venus casser ici-là. Donc, un mème est malade, il ne peut pas faire BAC là. Premier, c'est le lendemain, il a pu faire. L'autre là aussi, lui, le dimanche, on devrait faire le lendemain, lundi, ils vont faire BAC là. Lui, il est malade. Je l'ai envoyé à Caritas, là-bas, pour aller le vacciner. Et puis, ça va, le lendemain, lui, il a commencé. Donc, ma fille là, elle, elle a passé BPC. Elle aussi, elle n'a pas eu. Donc, j'ai combien d'enfants ? Quatre enfants qui fréquentent. Mais je vends pour les regarder. Mais ils sont venus casser la fois passée là. Je ne sais pas où aller. Donc, nous, on dort à l'école. Je ne sais pas comment ils ont fait pour regarder mes enfants là. C'est comme ça, c'est venu. Donc, ce qu'ils ont fait sur nous là, non, ils ont mal fait. Ils devraient nous avertir d'abord. Et puis, on va chercher quoi. Mais tout ça, là, rien. À 6h matin, ils sont venus nous attaquer comme ça. Où tu peux aller ? Nos bagages sont perdus. Tu as vu. Argent aussi est perdu. Dans les trucs comme ça là. Quand tu ramelles pour donner à quelqu'un que tu as confiance, lui, il s'en va avec. Hein, il s'en fout. Après, à qui tu vas accuser ? Donc, ce que tu as vu, c'est ça qui est pour toi. Ce qui est parti là. Donc, c'est Dieu qui a fait. C'est comme ça. Donc, il nous a fait du mal trop. Moi qui est là, je me débrouille. Je dis, j'ai fait 20 ans. Je fais pour la Cali là. C'est ça que je fais pour regarder les enfants là. Là, papa, il y a d'autres qui sont décédés. Il y a d'autres qui ont refusé. Donc, moi, j'ai appelé là. Je ne peux pas refuser. Donc, quand mon enfant, j'ai mis à l'école. Je débrouille jusqu'à aujourd'hui. Là où je suis là, moi, j'ai à peu près 45 ans. Je vais aller avec ceux-là. Les enfants là n'ont pas encore eu place pour dire qu'ils vont me regarder. On est venu trouver qu'ils ont cassé, mais nous, en tant qu'un ferret, on est venu trouver, bon, ils sont là, nous, 20 tôl. Nous, aussi, en train de payer, pour partir avec. Bon, on ne sait pas, qu'est-ce qui se passe. Donc, vous, vous êtes venus uniquement pour acheter le tôl. Voilà, le tôl gâté. Voilà, comme nous sommes des ferrets, Bon, ça nous arrange. On ne peut pas laisser comme ça aussi, population, ici, là. Dans le monde, c'est là, eux, aussi, là. Quand ils perdent, non, on perd dans les mains, mais un peu, un peu, c'est débrouillé pour manger. Alors, merci. Voilà. Non, moi, je suis venu chercher la bédouine. Vous habitez où? Ancien Koumasi. Ancien Koumasi. Oui. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Non, moi, je suis venu chercher la bidon, la caoutchou, pour aller vendre. Ah d'accord, vous vendez, ça vous arrange? Oui. Ah d'accord, vous gagnez de l'argent de l'ambiance. Oui, oui. D'accord, donc vous profitez du fait que le quartier a été détruit pour pouvoir gagner quelque chose pour mettre dans la poche? Oui, non, mais vous savez que non, on dit tujiké non, comment on l'appelle? Le malheur des autres fait le bonheur des autres. Oui, ça tujik comme ça. D'accord. Et donc, actuellement, c'est votre bonheur? Ah, bon. En un mot, oui. Ok, merci. Merci à vous. 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 Ça fait très longtemps que vous êtes ici et que vous avez vu des choses qui se sont passées ici. Est-ce qu'il y a eu des dégâts ici ? Non, effectivement rien qui s'est passé ici. La saison pleuvée, même Poulélou n'a pas tué ici. La saison pleuvée, même Poulélou n'a pas tué ici. On a été surpris d'attendre les gens qui disent que c'est une maison à risque. On a été surpris. Parce que même Poulélou n'a jamais tué ici. Il nous fait croire que c'est une maison à risque. On n'a pas été informés de rien. Ils sont venus, dès qu'ils sont venus, ils n'ont pas laissé le temps. Ils n'ont pas laissé le temps d'annuler quoi qu'il se soit. Dès qu'ils sont arrivés sur moi, ils sont arrivés au Carifou. Et puis... Je vois qu'ils dirigeaient l'opération S'arrêté au Carifou. Ils ont dit là, là, allez-y raser. Les blondins ont commencé à casser. Ils n'ont pas laissé le temps. Ils n'ont même pas laissé le temps. Ils n'ont même pas laissé le temps de prendre quoi qu'il se soit. Prendre où nous sommes là. Ils ont dit, je suis venu de dormir là. Je ne sais pas où aller. Ils sont dans les mosquées, ils sont dans les cimetières. Je suis obligé de les mettre dans les cimetières. Pour pouvoir rester là-bas. Parce qu'ils n'ont même pas le coin où aller. Donc, on est obligé de rester ici. On a fait ce coin pour qu'on puisse habiter ici. Tu n'as pas le cas. Tu n'as pas le cas pour qu'on puisse te faire. Tu n'as pas le cas. 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 EuVeam. Tu n'as pas le cas. Tu n'as pas le cas. Puis Serge Zong, tu n'es pas près avec vous. Tu n'as pas le cas. Naou 96, je ne veux pas y nous. Je n'y entre Has mis 5, N' KARMAZ. Qu'on rubber. Musique Nous n'avons pas eu du captissement parce que nous n'avons pas reçu des mises en demain ici. Nous avons été décarpés comme des animaux. Nous sommes mécontents, nous sommes très très mécontents. Nous demandons au gouvernement de vraiment penser positifiquement, de nous donner mieux afin que nous aussi nous soyons heureux. Sinon vous voyez très bien qu'ici nous vivons, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de misérable, en tout cas dans une situation vraiment pas bien. Là, le bon Dieu n'est pas content parce que nous ne sommes pas aussi contents. Nous sommes victimes. Nous sommes victimes parce que nous avons ici presque notre village. Nous sommes tous nés là. Nous avons grandi ici. Nous avons grandi. Ici, un matin, vous vous levez, vous voyez, vous voyez des bataillons. Les hommes armés, tous, 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 tous les forces de l'autre, c'était ici aujourd'hui là. Ils étaient à plus de cinq et quelques corabiers. Vous voyez, vous voyez que là, c'est un nom pour d'abord le régime en place. Parce que nous sommes ici, nous habitons là depuis les années 1950 ou 61. Vous voyez, moi-même, je suis né là. Ici, c'est un nom village. Ça, c'est un petit vrai. Nous sommes tous nés là. Vous voyez, quand on vient nous décarpiller, vous nous demandez d'aller comme ça, de nous donner des moyens même de pouvoir trouver un autre régime. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas bouger d'ici. Parce que nous considérons ici, là, en tant que nos villages. Parce que nous sommes ici, au village. Nous ne pouvons pas bouger d'ici. Voilà. Donc, nous demandons au gouvernement de revoir vraiment ce chemin-là. Parce que nous ne pouvons pas aller. On ne sait même pas où aller. Nous n'avons même pas notre endroit. Parce que ici, c'est un village. Le motif qui a été donné pour pouvoir détruire le quartier, c'est que c'est une zone à risque. Alors, est-ce que vous confirmez ? Puisque vous êtes là, vous êtes né ici. Ça fait des années que vous habitez ici. Est-ce que vous confirmez que c'est une zone à risque ? Alors, je me suis dit, mais ça, ce n'est qu'il n'y a pas. Parce que ici, il n'y a jamais eu une victime en matière de la pluie. Nous, l'incendie ici, nous n'avons jamais connu tant de pluie. Lorsqu'il pleut, l'eau, 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 l'eau. Là, je suis désolé. Il n'y a jamais eu une zone à risque ici. Si vous nous parlez là de haute tension, nous sommes un peu d'accord. Mais là, c'est arrêté de quel pays a bien longtemps. Ici, nous nous sommes opposés à haute tension. Nous n'avons rien à voir avec haute tension. Il n'y a pas de risque que ça prend ici. Nous vivons ici depuis bien longtemps. Depuis des années. Mais s'il n'y a jamais eu de mort ici, il n'y a jamais eu d'incendie ici. Donc là, nous sommes désolés. Ce n'est pas la référence. Ce n'est pas la référence. Ils n'ont pas d'argument pour nous déloger. Donc, il faut se focaliser. C'est une fausse information ou bien des fausses idées pour nous déloger. Là, je suis désolé. Là, vous constatez que nous sommes là depuis bien longtemps. Là, je suis né là, j'ai grandi ici. Je n'ai jamais connu ces gens de tricard. Là, je suis désolé. Pour l'information qui vous a été donnée, c'est très fausse. Là, il n'a jamais été jeune à risque. Là, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes mécontents à certains villages. Nous ne pouvons pas aller quelque part. Nous sommes là jusqu'au dernier jour. Voilà. Là, nous sommes ici. Vraiment, si vous pouvez, si vous pouvez, le gouvernement peut penser au revoir. Certainement, c'est revoir, c'est ressaisir de ce qu'ils ont fait. Nous laisser notre territoire vraiment. Ça va nous impressionner. Parce que c'est dit ça. C'est dit ça, il s'agit. Mais vous voyez, on nous parle de zone à risque. Autant qu'on regarde si la liste des zones à risque est abattoir de Figuipa. Sinon, pas de bruit. Voilà. Nous n'avons pas d'abri où aller. Nous sommes exposés à la piquie des moustiques, à la fraîche de la nuit. Vraiment. En plus, c'était les deux jeux. C'était le jeu de l'examen même. J'avais mon frère qui passait le baccalauréat. Il avait oublié même quelque chose à la maison. Et lorsqu'il est venu prendre cette chose-là, il avait trouvé qu'ils se sont en train de casser la maison. Il était perturbé. En tout cas, c'est le désordre total ici à l'abattoir. Voilà. Si le gouvernement ivoirien peut nous aider, en tout cas, nous ne voulons pas quitter nos sites. Puisque c'est pas une zone à risque. Voilà. On nous a parlé de l'attention. Les gens sont venus de la maison. Nous-mêmes, en tant que les humains, on sait très bien que l'attention est très dangereuse. Voilà. C'est pourquoi on a quitté ces lieux-là. Mais on ne parle ici qu'il y a des zones à risque. Il n'y a pas de zone à risque ici. Il n'y a jamais d'inondation ici. Voilà. En tout cas, nous, on n'a pas demandé à être pauvre. Si les riches veulent nous arracher, notre territoire, vraiment, c'est déplorant, c'est déplorant. Voilà. Nous, en tout cas, on ne peut pas quitter nos sites. Parce que ça vaut plus de 57 ans. Depuis 1961, bien sûr. Voilà. Nous sommes ici. Nos grands-pains ont vécu ici. C'est parce qu'on fait comme Maxime, qui habitait le quartier. Ça fait 8 ans cette année. Donc, le 2 juillet, comme vous-même le constatez, ils sont venus déguerpirer tous les quartiers sans nous avertir. Donc, actuellement, moi et ma famille, ma femme, on a 4 enfants plus de 2 neveux. Ça fait au total de 6 enfants. Donc, on est venu se refuser dans cette école. Comme vous-même le constatez, tous nos bagailles sont là. On n'a pas les moyens aussi pour aller chercher une maison. Donc, bon, on est là. Les gens disent bientôt que les cours de vacances vont commencer les caisses. Donc, bon, on ne sait pas où on va partir. Donc, vraiment, si les parents donnent les bonnes garanties pour faire quelque chose, pour qu'on puisse chercher une maison, c'est la rentrée aussi qui a relai les enfants. En tout cas, c'est difficile. C'est difficile. Tu as vu, nous-mêmes, on est en retard à se reposer. Les gars créent la journée comme la nuit. Donc, vraiment, si vous pouvez nous aider à trouver solution à ce problème, En tout cas, c'est Dieu qui va nous remercier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501